Salut les cafardinos, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui vous allez passer une bonne journée, je peux vous l'assurer parce que cette vidéo va vous faire plaisir, c'est l'annonce du prochain major, ça y est ça va fighter, ça va se taper sévère là, il va y avoir du counter strike à fond avec des équipes totalement inédites les gars et avant toute chose, hop on passe directement là dessus, avant tout à passer sur mon site, il y a énormément de promotions sur Amazon, donc c'est la boutique mais bon c'est ce que je conseille en termes de matos, souris, casque, clavier, les configs, tout, et en souris par exemple il y a la gérison, g403 comme je vais vous montrer, qui est tombé à 29 euros, donc il y a plein de promotions comme ça, les claviers j'ai mis les deux kits chanel et tout qui sont comme ça, vous le savez très bien, plus d'autres trucs, les accessoires, les tapis, les casques, enfin la totale est là, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bref, on passe au major désormais avec les équipes et il y a des équipes totalement inédites pour ce major et on va commencer direct, direct dans le vue du sujet mon pote avec Simon, Simon qui est vice champion du minor CIS, avec Kéoz, mon bébé d'amour, je t'aime mon frérot, j'espère que tu vas tout péter et voilà, je suis très fier d'avoir pu te donner de la visibilité, ce que tu veux, on s'en fout, bref, il en est là aujourd'hui, est-ce que c'est un peu grâce à moi, j'en sais rien, moi en tout cas je veux y croire et grosse force à lui, grosse force à sa famille qui m'a fait confiance quand je l'ai pris chez Epsilon, sa maman, ses sœurs, donc force à toute la famille, je vous aime fort et on se reverra très bientôt, avec plaisir, on le sait très bien. Hop, voilà, donc il y a Simon par exemple, il y a Crazy qui s'est qualifié, c'est l'équipe de Espiranto avec le frère de Nico, Nico Sheffez, son frère Hunter qui s'est qualifié, ils ont survolé le minor européen, Maus, Maus qui revient très très fort avec la nouvelle équipe de Kéoz, Harigan qui prouve qu'ils sont au top, alors que Faiz, on va pas se mentir, ça galère de ouf, bon Faiz ils y sont, ils sont les gens de stage directement et tout, mais bon, Maus en tout cas sont vraiment dans une pente montante par rapport à Faiz, Hellraiser on va voir parce que c'est un coup oui, un coup non, je tiens à dire aussi que c'est peut-être une des premières fois qu'il y a autant d'équipes d'Europe de l'Est, russes, ukrainiennes, kazakh, lituanie, tout ça, avec avant-garde, Dreamheater, Simon, Force, Crazy, Hellraiser, Navi, ils sont 7 voire 8 équipes, c'est absolument énorme, ça prouve un petit peu que leur écosystème là-bas qui est très faible économiquement, leur SMIC est très bas, leur moyen de vie est très bas, etc. Et vu que l'e-sport leur permet d'avoir 1000, 2000, 3000, 4000, voire même plus en salaire mensuel, ça leur permet on va dire de se focaliser là-dessus, d'être à plein temps, d'avoir vraiment un vivier de joueurs énormes et qui peut leur permettre de travailler, c'est-à-dire qu'un mec là-bas qui a 18 ans, tu lui proposes 500 euros par mois, vu que c'est déjà le double de son SMIC, il va plus sortir de chez lui, il va travailler à mort, alors qu'en France tu peux pas le faire, et ça peut être une preuve en tout cas, ou une petite piste qui prouve que le CS français baisse, le CS américain baisse, alors que le CS d'Europe de l'Est, de Russe, etc. monte énormément. Donc voilà, ça peut être significatif, je voulais juste en parler pendant la vidéo. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer, ça va se passer en 3 étapes, donc il va y avoir le Challenger Stage, le Legend Stage et le Champion Stage. Alors le Champion Stage, c'est là où il y a le stade en folie et compagnie. Donc le Challenger Stage, c'est 16 équipes, d'accord, c'est 16 équipes qui vont s'affronter dans un premier temps. Hop, pardon, j'ai pas mis en grand depuis tout à l'heure, je suis vraiment désolé. C'est ces 16 équipes qui vont s'affronter dans un premier temps, donc Vitality, G2, Avant-Garde, les poules seront tirées, bien évidemment, format Swiss ou des trucs comme ça, on sait pas encore. Et ça va être ces 16 équipes, il y en aura les 8, 8 qui vont passer en Legend Stage, qui vont affronter Astralis, Navi, En, c'est tout le bordel. Et les 8 qui gagnent encore une fois ce stage-là, passent en Champion Stage. Donc voilà, le Major commencera le 23 août et finira le 8 septembre. Donc il va se dérouler vraiment sur quelques semaines, petits jours de repos et tout ça, mais ça s'annonce très très lourd avec des équipes inédites. On n'a jamais eu un CS aussi compétitif. Il y a Navi qui revient très fort, il y a En's, il y a Astralis, il y a Liquid, voilà, on ne présente pas. FaZe qui a tout à reprouver, on va dire comme ça. M.I.B.R., on ne sait pas ce qu'il va se donner. Normalement, c'est Colt-Zera remplacé par KNG. Colt-Zera est censé aller chez FaZe, mais bon, supposément qu'il ne devrait pas jouer le Major. Enfin voilà, il y a North qui s'est requalifié, ils sont dans la merde depuis un bon moment. Les Français qui ont tout à prouver aussi. Maus, Maus eSport qui est très très fort, se méfier, se méfier de Crazy. Je peux vous garantir que cette équipe, à mon avis, sur les premiers BO1 et tout, même en BO3, parce qu'ils sont explosifs de fou, ils ont du skill monstrueux, ils jouent très paquet, très agressif, vraiment une explosivité énorme. Donc une pièce, moi, sur Crazy pour faire la surprise, je le présente de ouf. Bon, si je me trompe, tant pis. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste une petite vidéo de présentation des nouvelles équipes pour le Major et comment va se dérouler. Je ferai un coverage, un petit guide, un petit contenu pendant le Major, des débriefs tactiques, analyses des équipes, des joueurs peut-être, des bilans sur la journée, sur des matchs, sur des débriefs juste en podcast ou peut-être tactiques avec une analyse de rounds ou de matchs complets. Mais en tout cas, je vais faire du contenu pendant ce Major, ne vous inquiétez pas. Et des tutos, une quarantaine qui arrive, je peux vous le garantir, c'est déjà enregistré, il y a du très lourd qui arrive. Donc on met un like, on s'abonne si tu es un vrai cafardino, si tu veux me soutenir, moi, ça me fait plaisir. Et je vous embrasse tous. Ciao les potes.